C'est parti ! Un vieux camarade. Nous devons aider un frère. Alors, tu iras le sauver pour moi, n'est-ce pas ? D'accord, je m'en occupe. Merci, ma belle. Après l'avoir sauvé, amène-le à la plage. J'y ai laissé un bateau pour qu'il puisse s'enfuir. Dis-moi où je dois le chercher. Il se trouve dans un campement de soldats, un peu au nord d'ici. Pourquoi t'en fais-tu autant pour un mercenaire ? C'est un ami. J'en ai fait autant pour toi, non ? Rappelle-toi les ennuis que vous aviez. Marco, c'est toi. Oui, oui, d'accord. Si on ne s'aide pas entre nous, qui le fera ? Je vais aller chercher ton ami. Allez. Sous-moi... Sous-moi s'éteintit. Le voilà. Doucement. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il faut s'y aller, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a là ? Tu n'es plus... Qu'est-ce qu'il y a là ? 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 Tout va bien, merci. Je peux voir d'où on a tiré. J'ai trouvé les archers ! Pourowser à te le là et Et-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est parti. Allez. 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 Non, c'est un mensonge. Tu ne fais pas grand cas de l'amitié, Eytor. Écoute-moi. Désolé. Mais tu n'as aucune idée de ce que cet homme m'a fait subir. Oh, arrête ça, Eytor. Dis-lui plutôt la vérité. Quai, toi, meurtrier ? Qu'est-ce qui se passe ? Crois-moi, cet homme mérite de mourir. Je t'ai confié une tâche. Me le ramener. Reste-en là, et je saurai te récompenser. Je me moque éperdument de tes raisons et de tes prétextes. Cet homme m'a fait du mal, Cassandra. Je t'en prie, écoute-moi. Oh, vas-y qu'on en finisse. À dire vrai, ce sera un soulagement. Nous sommes tous les deux coupables. Ça, je veux bien l'admettre. Paie-moi. Je ne veux pas être mêlée à tout ça. Tiens, ça devrait largement suffire. J'ai ajouté un peu d'argent en souvenir d'autrefois. Pour racheter tes mensonges, oui. J'en ai assez des autres fois. C'est pour ça que j'ai quitté Kefalonia. Je ne veux pas être mêlée à tout ça. Je ne veux pas être mêlée à tout ça. Je ne veux pas être mêlée à tout ça. Je ne veux pas être mêlée à tout ça. Je ne veux pas être mêlée à tout ça. C'est un beau cheval, Socrate C'est un très beau cheval Un cheval robuste Mais aussi un cheval volé Je crois que je devrais te dénoncer, Socrate C'est ce que ferait un bon citoyen, non ? Oh, très bien Mais tu devrais peut-être attendre que je te révèle les détails, tu ne penses pas ? Je plaisantais La vraie question est de savoir s'il y a de la vérité dans cette plaisanterie Ou si l'on change d'avis une fois toute l'histoire révélée Et quelle est cette histoire ? L'homme responsable du vol de ce cheval est près d'ici J'ai réfléchi à ce qu'il convenait de faire Mais j'aimerais savoir ce qui, à toi, te paraît approprié Et comment devrais-je prendre ma décision ? Ton raisonnement t'appartient Mais parler au voleur pourrait t'aider à décider Un tel crime peut-il être justifié ? C'est une idée intéressante Où est le voleur ? Je lui ai dit d'attendre près de l'écuerie, au sud-ouest Si tu l'as surpris à voler un cheval, qu'est-ce qui te dit qu'il ne s'est pas enfui ? L'espoir de garder le cheval, voyons Et c'est là que tu interviens Il te racontera la suite 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 Il te racontera le carrelage C'est bon, c'est ça. Ça, c'est curieux. D'où est-ce que ça venait ? C'est le voleur, tu ne m'échapperas pas. Je vais te tuer ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toi qui as volé le cheval ? Socrate m'a dit de venir te parler. Me faire prendre, c'est une chose, mais me faire juger par une mystiosse ? C'est mieux qu'un garde d'Athènes. Qu'est-ce que tu as à dire ? L'homme à qui je l'ai volé ne s'en rendra même pas compte. Il en a plein d'autres. Moi, mon seul cheval est mort la semaine dernière. Si j'avais eu de quoi m'en acheter un, je l'aurais fait. Tu as volé ce cheval pour t'en servir ou pour le vendre ? J'ai une famille à nourrir. Et ce cheval me sera utile à la ferme. Et je n'ai pas d'autres moyens de me déplacer. Tu n'avais pas d'autres solutions ? Non, je n'en ai trouvé aucune. Crois-moi, j'ai honte de ce que j'ai fait. Il y a une raison qui t'a poussé à choisir ce cheval ? C'était le plus facile à voler. À part ça, non, pas vraiment. Mais j'ai veillé à ne pas prendre son meilleur cheval. Délicat comme voleur. Je n'ai pas fait ça pour m'amuser. Je l'ai volé parce que je n'avais pas le choix. J'ai assez d'éléments pour prendre ma décision. J'espère que tu comprends. Tu n'aurais pas fait la même chose pour ta famille ? Je n'ai pas fait la même chose pour ta famille. As-tu choisi ce qu'il faut faire ? S'il a plus besoin du cheval que l'homme à qui il l'a volé, qu'il le garde. Il lui sera plus utile. Donc, déterminer si un méfait mérite un châtiment ou une récompense dépend de ses motifs. C'est une pensée intéressante, même si je perçois à quel travers elle peut conduire. La vraie question est, ma décision compte-t-elle vraiment ? Ou est-ce encore une occasion de savoir ce que je ferais ? Il est possible que ce soit les deux. Ou peut-être ni l'un ni l'autre. Tu fais exprès de te montrer nébuleux. J'ai encore une chose à te demander. Si un homme tue une personne pour en sauver plusieurs, peut-on considérer que son acte est juste ou que cet homme doit être puni ? Le résultat est peut-être louable, mais l'acte qu'il commet demeure un crime. C'est vrai. Mais s'il est jugé par des hommes, en particulier ceux qui l'ont sauvé, ils peuvent prétendre l'acte répréhensible, mais nécessaire et juste. Je ne suis pas sûre que la loi s'intéresse aux motifs. Mais si nous devons décider si la loi doit punir un homme ou pardonner son crime, il convient de tenir compte de la justesse de son geste. Ne crois-tu pas ? C'est bientôt fini. Je n'ai pas toute la journée, moi. J'entends bien. C'est un luxe que bien peu peuvent s'accorder. Et ceux qui en ont le temps sont souvent dépourvus des capacités requises. D'accord. J'ai eu de l'étonnée. Je n'ai pas de l'étonnée. Je n'ai pas de l'étonnée. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Il devrait être plus facile de parcourir l'île, maintenant que tout le monde ne cherche plus à me tuer Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas plus prudent d'aller voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Il l'a rattrapé ! Il ne va pas loin ! Je t'ai trouvé, Katin 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 ! Si tu ne l'as trouvé, Katin ! Je t'ai trouvé, Katin ! Je t'ai trouvé ! Tu n'es pas à ta place en territoire athénien, Spartiate. Sur Terre, peut-être. Mais les Spartiates seront bientôt chez eux dans les eaux athéniennes. Ah ? Si tu as un navire en état de combattre, joins-toi à notre attaque contre la flotte athénienne. Tu n'auras pas à te plaindre de ta récompense. Je n'ai pas le temps en ce moment. Si tu changes d'avis, nous avons besoin du plus grand nombre de navires possible. Alors mon œuvre tiendra jusqu'à notre départ. Le CAFE est un vol de Laine H jetzt, is uncro Bitche. Ensuite, pour un vent d'affaires, une mist de distorsion. Je ne sais pas, c'est, c'est moi qui tiendra... ... Sous-titrage FR ? C'est parti ! C'est parti ! Ce n'est pas très difficile d'aller à Terra et d'en revenir avec un navire marchand quand même. Sans parler du miltos, très précieux pour Xenia. L'argent lui aurait servi pour lutter contre... Tu as besoin de quelque chose ? Oui. Vous discutiez d'une cargaison. On discute à de rien du tout. Rien qui t'intéresse, en tout cas. J'ai toujours aimé les histoires. Surtout, celles qui se terminent mal. Ah ! Toutes celles de Gotarzes se terminent mal. C'est le pire capitaine de Chaos. J'aimerais retrouver ce navire. Si tu en es capable, je t'aiderai. Tu auras une histoire à nous raconter. Qu'est-ce que c'est le miltos ? Le miltos, c'est ce qu'il y a de mieux après l'or. Ces maudits athéniens veulent tout garder pour eux. Bande de chiens ! Vous savez où je peux trouver ce navire ? Connaissant Gotarzes, il peut être n'importe où. J'ai entendu dire que l'idée était d'intercepter la cargaison près de l'île de Lestris, au sud de Chaos. Qui est ce capitaine dont vous parlez ? Gotarzes. Sois heureuse de ne pas le connaître. Ah ! Le Parthénon tout entier flotte mieux que lui ! Merci. Si tu trouves ce miltos, reviens nous offrir une part de ta fortune. Bien sûr, mes amis. Mal la caisse. 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 C'est parti ! J'aurai ma part de drake. Tu as l'air préoccupée. Je voudrais offrir à Xenia un grand trésor pour fêter sa victoire à Chaos, mais on m'a volé la tablette indiquant où il est. Et j'imagine que tu aimerais qu'on la reprenne. J'ai essayé, mais elle a été volée par le dirigeant de Corecia que Xenia a banni de la ville. Il y a une trêve entre eux, alors aucun pirate n'accepte de le faire. Heureusement pour toi, je ne suis pas pirate. Tu veux dire que tu vas m'aider ? Si c'est le cas, je ne l'oublierai pas. Je crois que je pourrais te rapporter ça. Poséidon accepte enfin de me venir en aide ! Alors, où dois-je aller ? De l'autre côté de l'île. Tu trouveras la tablette chez le dirigeant là-bas. Quand tu l'auras, va au village de Poessa et donne-la à mon partenaire. Tu as dit que la maison du dirigeant était près de Poessa ? Oui, au sud du village. Où se trouve Poessa ? Sur la côte est de l'île de Kéos. Ne t'en fais pas, je vais te rapporter ça. Xenia sera enchantée ! Reviens vite ! Ah non ! Allez, allez ! On y va maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada S'il existe une carte, elle doit être là. Attention ! Les mercenaires n'ont pas leur place ici ! La garde sera vigilante ici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est du sang ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Capitaine, quitte ce pont ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un navire marchant ! C'est un navire. 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 ... 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